Suivre ses rêves, c'est parfois dangereux. Les 4 dernières années, j'ai couru derrière mes rêves, et franchement ça s'est bien passé. J'ai réalisé des clics musicaux pour des artistes avec des millions d'auditeurs, j'ai participé à des projets que je ne pensais jamais atteindre, mais malgré ça, j'avais tort. En quoi ? Laisse moi t'expliquer. Pour ça, il faut revenir en 2018, au moment où j'ai commencé la vidéo. Je venais de quitter mon ancien taf, et il était temps que je pense à moi et que je fasse ce que je voulais, c'est-à-dire de la réalisation vidéo. Quel était mon but ? A ce moment-là, je le savais même pas encore. Ce qui est sûr, c'est que voyager pour filmer, travailler de chez moi, et faire des sous à ma manière, c'était trop beau pour ne pas prendre le risque d'essayer. Ma motivation et mes rêves en main, j'ai décidé d'aller de l'avant, et rien ne pouvait m'arrêter. À part... Moi. La première année, en vrai, elle a été hyper dure. Pourquoi ? Parce que j'ai dû rechercher du travail dans cette branche, trouver des personnes qui me faisaient confiance par rapport à mon talent. Personne me connaît, donc forcément, j'ai aucune crédibilité. Et ensuite, j'avais un gros manque de confiance. Et ça, tout le monde passe par là. En vrai, à part ça, tout allait bien. À part que... j'ai pas de taf. Mais bon, ça, ça a changé la deuxième année, parce que les choses ont évolué, j'ai eu des contrats, des gens qui m'ont fait confiance, et j'étais beaucoup plus occupé. Mes potes m'appelaient et je répondais souvent, désolé, je suis sur un autre truc, désolé, je suis occupé, désolé, j'ai pas le temps. Du coup, ça a fait que mes relations en ont pris un coup, mais pour moi, ça valait la peine. On n'oublie pas que je suis en train de suivre mes rêves, ceci dit, j'avais pas de vacances, pas de temps pour moi, et en vrai, ma santé mentale, elle en a pris un sacré coup. Après, c'était full positive, parce que j'étais focus et que les choses avançaient. Enfin, c'est ce que je croyais. Si je devais faire un bilan de la troisième année, je dirais que les choses ont vraiment bien marché par rapport aux deux années précédentes, et je dirais que surtout, mon ego a commencé à prendre beaucoup de place. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais de beaucoup plus gros clients, parce que mon travail était reconnu, et j'avais le droit à beaucoup de « waouh, ton travail est trop bon ». Et je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais en vrai, ce que les autres pensent, on s'en fout. Puis quand t'es dans le feu de l'action, t'as toujours tendance à vouloir que ton travail ait un impact sur le monde qui t'entoure. Et puis, suivre ses rêves, c'est un peu ça, faire des choses en pensant que ça changera le monde et qu'il te sera redevable. Mais bon, pas du tout. Et c'est là que j'ai eu un flash. J'ai juste raté énormément de choses, de moments avec mes proches, de fêtes, de souvenirs. Et je me suis rendu compte que suivre ses rêves au détriment du reste n'est pas la bonne façon de suivre ses rêves. Après, tu me diras, il faut bien ça, il faut faire des sacrifices pour pouvoir avancer et arriver au but. Oui, mais il faut le faire de manière intelligente. Alors quoi ? Ça veut dire quoi tout ça ? Juste que je devais me refocaliser sur ce qui me plaît vraiment. Ma famille, mes relations, ma copine, mes amis. Et surtout, arrêter de culpabiliser et de croire que rien n'avance si je prends du temps pour moi. Car d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à la destination que je convoite. Que je sois rapide ou lent, en vrai, peu importe, ce qui compte, c'est le point d'arriver. Mais tout ça, ça m'a quand même appris et fait comprendre que sans but, tu abandonnes très très vite. Alors qu'avec un but, tu persévères et tu finis toujours par y arriver. Et ces trois dernières années m'ont appris une chose primordiale. Être le meilleur, ça veut rien dire. Et quand t'y penses, le monde dans lequel on évolue en ce moment est ultra compétitif. Pour t'en sortir et pour survivre, tu dois être le meilleur dans tout. Et ça, c'est surtout la faute des réseaux sociaux. Mais en général, il te pousse à être la meilleure version de toi-même, à toujours être le meilleur. Si t'y arrives pas, c'est que t'es nul. Tu dois toujours être le plus musclé, la plus belle, la plus mince, la plus intelligente, le plus créatif, la plus audacieuse, bla bla bla. Alors que, pas du tout. En général, on veut juste être bon dans ce qu'on fait, évoluer, être heureux. Et ça, je répéterai jamais assez, être heureux. Et pourquoi pas inspirer d'autres personnes grâce à notre travail. Mais en aucun cas, ça doit se faire au détriment de notre santé mentale, physique ou encore de nos relations. Alors si j'ai un dernier mot à te dire, c'est n'oublie surtout pas d'être heureux. Et n'hésite pas à partager l'amour qui est en toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à la commenter. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.